Jean-Gérard, la cassette à l'Olympia. Ça marche bien, hein ? Alors vous vous définissez comme satiriste ? Oui, on fait de la satire en fait, on se sert de ce qu'on voit au quotidien pour en faire des sketchs. Mais je pense que, j'en parlais pas plus tard qu'hier soir, je dirais que si les gens rient, c'est qu'il y a parfois une part de vérité dans ce qu'on dit. Il y a un manque de sens en ce moment surtout. Je sais pas, oui, puis je crois que c'est que les gens ont besoin de rigoler parce qu'on nous sert, l'exemple des victoires de la musique, c'est quand même, on nous sert tellement de médiocrité que s'il n'y a pas un contre-pouvoir, mais sans vouloir donner de leçons d'ailleurs, plutôt vraiment en faisant marrer. Ironique quoi. Oui, ironique, voilà, l'ironie ça fait avancer. Il faut citer l'auteur avec qui vous travaillez. Jean-Jacques Perroni, mon vieux complice. Votre vieux complice qui est de la Grosse Bertha, donc effectivement il a été dressé à cet esprit qui m'a dit l'autre jour, il m'a dit, grâce à l'ADN on sait maintenant que Louis XVII n'est pas la fille d'Yves Montand. Alors vous dites souvent, celle-là, elle fait pas toujours rire dans le spectacle, mais je la garde. Il y a certaines vannes qui créent un malaise et vous les gardez, c'est assez courageux d'ailleurs, non ? Oui. Je crois qu'il y en a une par exemple sur Fabius et le sang, non ? Ah oui, 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 il y en a une, oui, là-dessus, oui. Puis sur le pape aussi. Oui, sur le pape. Oui. Ben oui, mais enfin, il est drôle. Non, mais c'est, la seule censure c'est que ce soit drôle, mais parfois ça fait un peu haut, haut, mais c'est pas grave. De toute façon, le but c'est pas... Alors votre premier spectacle, c'était à 5 ans, salle des fêtes de Mésérial, vous y habitiez, et votre grand-père, qui était président de la Fanfare, vous avez posé sur la scène, et c'est une vraie salle des fêtes... Ah, c'était une vraie salle des fêtes traditionnelle, oui. Oui. Avec les feux de la rampe. Ah oui. Parce que vous criez un peu contre les salles polyvalentes aujourd'hui. Oui, les salles polyvalentes, c'est pas terrible. C'est pas des lieux de spectacle. À l'époque, vous imitiez les gens que vous voyez dans les débats à la télé, dans les soirées électorales. J'aime bien regarder les soirées électorales, toujours d'ailleurs, je regarde jusqu'à ce que ça ferme, parce qu'après, ils se lâchent, ils sont un peu fatigués. Oui, vers la fin de la soirée, ils sont... À partir de minuit, ils sont un peu fatigués. Ça vous gêne, ça ? Oui, vous, je le mets là. Qu'est-ce qu'il y a, Méline ? Je sais pas, il y a des filles qui viennent sous la table chez vous. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, ici, hein. Tout le monde se demande pourquoi on a tellement d'invités dans cette émission, parce qu'on sait... Il faut coucher. On sait comment faire, hein. Et vous coupiez le son de la télé aussi pour imiter la... Enfin, pour faire les dialogues de la petite maison. Oui, j'aimais bien faire des postes synchros. On disait des horreurs. Vous dire que vous étiez fils unique. Alors, vos parents, évidemment, vous étiez leur... Vous aviez du public, quoi. Oui. Moi, je le faisais pas trop devant mes parents. Je le faisais devant mes copains, plutôt. Vous étiez pudique, vous ne saisiez pas le faire devant vos parents. Très timide. Toujours, d'ailleurs. Ils sont venus à l'Olympia, vos parents ? Oui. Et alors ? Deux fois, bah, ils étaient contents. Elle pleurait, votre maman ? Oui. Mais mes parents, ils s'étaient émus, oui. Bah, oui, c'est normal. Bah, oui, c'est normal. Quand on vient de la campagne, comme ça, c'est normal. Vous étiez spiègle, non ? C'est ça qu'on peut dire, non ? Parce que déjà, quand vous étiez tout petit, vous imitiez Georges Marchais devant votre prof. Bah, je me suis toujours vengé des gens qui m'embêtaient. Oui. C'est-à-dire que les profs m'embêtaient, donc je leur réglais leur compte à la fin de l'année avec le spectacle. Puis là, ce qui m'embête, je leur règle leur compte aussi sur scène. À l'école, vous vous emmerdiez un peu. Vous préfériez, vous dites, les amis de vos parents que vos petits camarades d'école. Pourquoi ça vous est... Vous avez toujours... Ouais, ouais, j'ai toujours été avec des gens plus âgés que moi. Ouais. Mais je suis assez passéiste, d'ailleurs. Ouais. Je suis pas de mon époque. Vous avez fait une licence d'information et de communication. Alors ça, on ne me demande plus en ce que c'est. Vous dites que c'est un truc qui permet de gagner du temps pour pas aller à l'armée. C'est vrai. Donc, bravo. À vous de le savoir. Vous avez été réformé pour état dépressif avec crise de passage à l'axe. C'était pas vrai, ça ? Non, pas vraiment, non. Non ? Non, je pense pas, non. Vous étiez pas malheureux à ce point-là, quand même ? Non, j'étais pas malheureux. Vous ne vouliez pas y aller. Non, je voulais pas y aller parce qu'en plus, c'était au moment où je commençais à... J'avais passé une audition, donc à Milo, donc j'allais être pris à Paris. Ouais. Ce qui fait que l'armée, ça m'embêtait un peu, quoi. D'aller sous les drapeaux, j'avais un an à perdre. Donc, j'ai dit, je préfère aller faire du cabaret plutôt que d'aller faire le troufillon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a beaucoup aidé quand vous avez commencé, donc à Milo, c'est Laurent Boyer. Oui, c'est vrai. Et vous dites, chaque fois que je passais dans son émission, ça remplissait. Ouais, c'est vrai. Il avait une émission d'humour sur Europe 1. Ouais. Et puis, c'est vrai que je prenais mon petit TGV de Lyon et je... Dix ans après, vous vous sentez toujours aussi mal à Paris, non ? Euh, ouais. J'y arrivais pas. Ah, de plus en plus, ah non, j'y arrive pas. Ouais. C'est pour quoi ? Ah, j'aime pas, j'aime pas cette vie. J'aime pas les villes en règle générale. Je me sens mal. Je vois pas défiler les saisons, j'ai pas de repères. Vous dites, ma grande joie, c'est d'écueillir les champignons et de faire du ski. En plus, c'est le moment des maurilles en ce moment. Ouais, ah bon ? Alors vous êtes un peu vert d'être là, quoi. Ouais, c'est un peu emmerdant. On peut peut-être retrouver des champignons au bois de Boulogne sur la bébête, mais... En dehors, en dehors, en dehors, en dehors. Vous êtes mis en train ? Non, je... Je suis sélectif, je suis sélectif. Sélectif. Ouais, je suis pas... Je suis assez... Froid, je laisse plutôt les gens venir à moi. Ouais, vous dites, dès qu'on est plus de 4, c'est une bande de cons, quoi. C'est Brassens. C'est Brassens, je l'ai dit avant vous. Vous êtes anti-mode, quand même, hein ? Oui, ça, j'aime pas. Vous hésitez pas, par exemple, il y a un truc qui est très surprenant dans votre spectacle, c'est que vous hésitez pas à vanner un peu les homos, alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est tabou. Il y a un truc, vous dites, quand il y aura deux mecs qui seront paxés quand on a un enfant, il saura pas qui est sa tante. Oui. C'est... C'est assez drôle. Bah oui. Non, mais on peut rire de tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en moquer, ce serait les marginalisés. Oui. Donc je pense qu'ils sont tous à ça, parce qu'ils font des gay pride, des techno-parades, des... Ça, vous êtes bon sur les gay pride, sur chaque langue, les gay pride. Non, mais c'est... Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas se moquer du rap ? Ça existe, c'est des choses qui existent, c'est des choses qu'on... On nous rebat les oreilles avec ça, donc pourquoi ne pas en rire ? Vous êtes acquis aussi à Canal+. Oui. Enfin, vous me direz, en ce moment, ils se font plutôt du mal eux-mêmes, donc... Oui, non, mais c'est pas... En plus, je sais pas, vous l'avez vu, en plus, je dis ça... Vous dites la chaîne des bouffes qui croient qu'ils n'en sont pas dans le spectacle. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, ça marche pas tellement, ce qu'on dit sur Canal+, parce que je crois que c'est pas une chaîne qui est si regardée que ça. Puis il faut décoder aussi, ce qu'ils disent. Ils ont un langage, aussi, quand même. Ce que vous dites, surtout, c'est des choses que les gens n'osent pas dire, c'est qu'en fait, ils sont inattaquables parce qu'ils sont la vache allée du cinéma, quoi. En plus, oui. Oui, c'est-à-dire que tout le monde dit que c'est bien parce que c'est pas les gens qui financent le cinéma français. Oui, mais bon, c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'ils existent, pourquoi pas les brocarder, puisqu'il y a une espèce de prêt-à-penser sur Canal+, du prêt-à-rire. Alors, tant qu'on en est au cinéma, il y a une bonne nouvelle, c'est que Mathilde Saigné, votre compagne, non ? Oui, elle est à Cannes. Bah ouais. Ouais, elle est infinie à Cannes. Bravo, Mathilde. Je suis très heureux pour elle. Je suis très heureux parce qu'elle le mérite, et je crois que c'est un film qui est pas, entre guillemets, branlette, qui est un vrai film. Qui est un film d'auteur, mais bien réalisé. Moi, j'ai eu l'occasion et la joie d'aller sur le tournage de jour, parce que j'y vais de façon très discrète, mais je me suis dit que c'est effectivement un film qui risque de faire date, et je suis ravi pour elle. Alors, Mathilde Saigné, donc votre compagne, dit 3 jours sans lui, c'est comme 3 ans. Mais quand vous êtes en tournée, comment ça se passe ? Eh bien, ça fait 26 ans. Non, c'est, bah oui, c'est un peu dur, mais c'est la loi du métier. Elle est revenue, là, vous êtes tous les deux à Paris, là. Mathilde est revenue, mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au compagne, dites Mathilde, puisque voilà. Bah oui, je crois que son papa l'a appelé Mathilde à cause de la chanson. À cause de la chanson ? Oui, c'est la femme de Brel. Alors, vous l'avez rencontrée sur un plateau, tout le monde le sait. Vous aviez déjà rencontré Virginie Lemoyne dans un studio de radio. Vous n'avez pas peur, comme ça, quand vous venez à la télé ? Vous voulez qu'on fasse un paxe, Thierry, non ? Je ne sais pas, elle n'est pas inquiète, Mathilde, comme ça, non ? Non, non, je ne pense pas, non. Non, non, il n'y a pas d'inquiétude. Non, non, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, j'ai lu dans Paris Match que vous alliez faire peut-être un enfant. On est très contents pour vous. Comme Céline Dion. Comme Céline Dion, elle se fait de la gueule de ses... Nous voulons un enfant. Vous allez faire un enfant. Mais vous ne voulez pas vous marier, pourquoi ? Moi ? Oui, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Ah bon ? Oui, je vais me mettre des rados. Mais j'ai vraiment antisocial. Non, mais déjà, je trouve qu'on n'a pas besoin d'une formule administrative pour se marier, ni pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime. Et surtout, en plus, moi, passer devant un radis noir, devant une église... Moi, qui... Le radis noir, c'est le curé. Je vous dis, donc, devant le maire, bon, encore, mais devant Dieu, en plus, quand même, j'y crois pas. Non, et puis, c'est encore une fois la chanson de Brassens. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Je trouve que c'est plus beau. On n'a pas besoin de ça pour se faire confiance. Vous ne vous marierez jamais ? J'espère que non. Sûr. Sous la torture. Serge, on passe à la torture.